On vous aime tous autour de la table, mais ce n'est pas le cas d'une seule d'entre nous. Hélas, il fallait bien quelqu'un, et elle, c'est Morgane Cadignan. A toi Morgane, ça ne va pas être facile. Non, surtout que Xavier, Sylvie, je ne vous aime pas, mais Sylvie, vous êtes déjà venu une fois dans l'émission. C'était le 24 août 2020 et c'était ma toute première chronique de ma vie. Et vous étiez accompagnée de Blanche Gardin. Du coup, je suis contente de vous revoir. Vous avez vu, j'ai tenu. Par contre, revenez pas l'année prochaine parce qu'on va passer en négatif sur les points de vie. Mais cette fois, vous êtes avec Xavier Beauvois, sans déconner, Gardin, Beauvois, pas des petits noms. En fait, vous n'êtes pas productrice, vous êtes conducteur poids lourd. C'est un truc de ouf. Dans six mois, si on voit écrit sur notre tableau de programmation Sylvie Piala, Barack Obama, il ne faudra pas qu'on s'étonne. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'Albatros. Alors moi, je suis un petit peu naïve et je me dis, allez, on arrive en hiver. Un film un peu lumineux sur un oiseau de mer, ça va être léger. Ça va me faire oublier que bientôt le soleil se couchera à 16 heures en portant avec lui la lumière, mes espoirs et mon envie de porter autre chose que des leggings et des sweats qui auraient pu appartenir à Pavarotti. Eh ben non, pas encore aujourd'hui le Pixar, Xavier. Non, là, on est sur l'histoire d'un policier en Normandie qui tue sans faire exprès un agriculteur qui, écrasé par la misère sociale, hésitait à se suicider. Rien qu'en prononçant la phrase, j'ai pris cinq ans. Non mais le film est top, franchement, je l'ai vu, il est trop bien. Et puis c'est vrai que Des Hommes et des Dieux, ce n'était pas non plus la fête de la sardine. Les Gardiennes, pareil, magnifique film sur la charge mentale pendant la Première Guerre mondiale, à une époque où c'était quand même un vrai dossier. C'est marrant, je l'ai revue il n'y a pas longtemps et pendant tout le film, je me suis dit « Attends, mais là, c'est trop dur, non, elles vont faire comme nous. » Il y a bien un moment où il y en a une qui va dire « Bon, ça fait chier, on fera le reste plus tard. » De toute façon, c'est la guerre mondiale, donc s'il y a un faux pli sur la nappe, on n'est pas à trois jours. Et elle va se faire un spritz ! « Ah mais moi, en 14, laisse tomber, tu comptais pas sur moi pour fabriquer des obus, les mecs partent au front, « Girl night ! » On pose les torchons, on va bouffer des strings en bonbons dans un bar à Saint-Michel rue de la Huchette. » Et là, « Suicide, tuer, misère sociale, agriculteur », ça fait beaucoup de mots-clés qui me font dire que c'est Ken Loach qui devrait faire la chronique, pas moi. Et pardon, magnifique casting, mais où est Vincent Lindon ? Vous savez très bien qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter s'ils ne jouent pas dedans. Il y a une jurisprudence, les amis, vous êtes fous de passer au-dessus de les lois comme ça. Bon, pour être honnête, Xavier, j'avais un projet de comédie musicale à vous proposer, mais c'est un peu mort. Même si ça se passe dans une ancienne région minière, allez, « West Side Story », « Singing in Bethune », on aura déjà la pluie. En plus, Sylvie, on va faire des économies de dingue pour la table Régime, il me reste quelques bonbons d'une soirée de samedi dernier. Mais est-ce que vous voulez, Xavier ? Une frontière en proie à une guerre de territoire, Gazaland, on va où vous voulez. Vous pouvez faire comme mon dernier petit copain et me voir comme une pause rigolote entre deux chefs-d'oeuvre. On va faire des claquettes ensemble et après, je vous rends à Sylvie et vous écrirez un truc sur la société qui se casse la gueule. Je ne sais pas encore qui sera président en 2022 en espérant très fort que ça reste au masculin. Mais dans tous les cas, à mon avis, vous aurez des trucs à raconter. Bravo, Morgane Cabignon ! Morgane, que vous retrouvez au Métropole du jeudi au samedi à 20h.